Parlant de congélation, la question dont je veux vous parler, les appuis à la souveraineté. Regardez ça, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. 36 %, c'est exactement le même résultat que le mois dernier. Donc, 36 %, c'est un plancher ou un plafond? Je vous pose la question, Elsie. Pour moi, c'est un plancher parce que, précisément... Pour le moment, c'est un plafond aussi. Oui, ça n'a pas bougé, mais moi, je dis que c'est un plancher parce que les jeunes de 45... Les jeunes de 45 ans et moins sont plus si jeunes que ça, mais bref, n'ont pas été conscientisés, socialisés à la question de l'indépendance du Québec. On en parle un peu dans les derniers mois, mais donc, il y a toute une frange de population qui, à mon sens, pourrait soutenir l'indépendance du Québec. Alors, ça peut juste se croître, à mon avis. Tom? Ils continuent de passer beaucoup de temps dans les universités. Je dois dire qu'ils sont très conscientisés sur ce que ça veut dire, la souveraineté. Mais les jeunes, ce n'est pas leur tasse de thé. Et de tous les temps, il faut regarder les sondages légers remonter dans le temps. Ça tourne autour de 35 %, plus ou moins 2 %. C'est le chiffre, Paul, depuis des années. Donc, on a toujours le droit d'espérer, les gens qui croient que c'est la chose la plus importante, mais regardez deux autres chiffres aussi. Tantôt, on a vu Paul Saint-Pierre-Plamondon à 27 % et on a vu Gabriel Nadeau-Dubois à 11 %. Mettez les deux ensemble, puis vous êtes dans le même ballpark. C'est-à-dire, il y a peut-être un petit pourcentage de plus chez Québec solidaire qui sont des non-souverainistes, pour des raisons historiques des gens de gauche qui s'identifient quand même à ça. Mais c'est à peu près ça. Il n'y a pas plus que le tiers des Québécois, bon an, mal an, qui voterait pour une scission de perdre leur adhésion au Canada avec toutes ces imperfections et tout ce qui est promis pour un Québec indépendant. Les gens disent non merci. Mathieu? Je ne suis pas d'accord. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que le vote... Bien, bien, mais surprise pour toi, mon cher Tom. Tu n'es pas encore souverainiste. Mais alors, j'y reviens. L'appui à la souveraineté, depuis des années, c'était un appui qui était devenu assez désincarné. Donc, ça n'avait pas de conséquences politiques. C'est un 36 % flottant. Moi, j'aime dire qu'avec le... Puisque là, ces 36 %-là, il y a des effets électoraux, notamment sur le vote du Parti québécois. Donc, les souverainistes étaient non pratiquants. Ils sont redevenus pratiquants. Donc, c'est un vote qui était un vote un peu... C'est un vote dispersé. Les gens restaient souverainistes comme les catholiques vont à la messe à Noël. Mais après ça, ils ne vont plus parce que le reste du temps, la messe de minuit, c'est tout, puis ils ne font rien d'autre. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit? Les souverainistes vont recommencer à voter pour des partis souverainistes. Premier élément. Deuxième élément, ça s'inscrit sur le temps long. Ça, il ne faut juste pas oublier que depuis 25 ans, on a assisté à une démobilisation du vote nationaliste, du vote indépendantiste. Et là, c'est la première fois depuis des années. Je suis, comme il dirait, dans cette bataille depuis un certain temps. C'est la première fois que les souverainistes ne sont plus dans l'argumentaire. On doit garder le fort en espérant qu'un jour, ça revienne et qu'ils retrouvent un peu d'optimisme. Et moi, je pense que les questions identitaires, qui ont beaucoup d'espaces dans l'actualité, l'immigration, la laïcité, la langue française, tout ça, structurellement, favorise la cause souverainiste. Donc, moi, je ne serais pas surpris si au début de l'an prochain, parce que les choses prennent leur temps, on soit autour de 41 %, environ 42. Il faut qu'il y ait, je dirais, une prochaine étape à atteindre. C'est passer le 40, puis à partir de là, la dynamique politique nouvelle s'installe. Et ça ne me semble pas du tout inatteignable. Et puis, une autre chose que j'ajouterais, pour aller dans le sens de Mathieu, moi, je remarque aussi dans les gens que je côtoie, où les 20 dernières années, pour les indépendantistes, ça a été quand même plus compliqué. C'est sûr qu'il y a eu le moment où Pauline Marois a été élue, mais sinon, ça a été une gouvernance ininterrompue du Parti libéral, puis ensuite de la CAQ. Donc, ce n'était pas très populaire de dire qu'on était indépendantistes, souverainistes, et ce n'était pas un projet qui était sur la place publique. Alors que là, ça redevient un projet politique positif et qui, justement, va être embrassé par bien des gens. Et contrairement à toi, moi aussi, je fréquente les universités, les cégeps, et il y a un engouement certain pour l'indépendance du Québec. On pourrait être surpris. Il y a quelque chose qui me semble important. Si je peux me permettre juste un mot, c'est que pendant, je dirais, de 1960 à 1995-2000, parler de politique au Québec, c'était parler de oui ou non, souveraineté ou fédéralisme. À partir de 2000, il y a vraiment, on tasse cette question-là. La question, c'est parler de politique, c'est parler d'écologie, d'environnement, des lucides, des solidaires, des accommodements raisonnables, de tout, mais pas de la question nationale. Et moi, ce que je note, c'est que la question nationale, dont ne parlaient que les souverainistes, il faut le voir, depuis 25 ans, les souverainistes parlaient aux souverainistes. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Cette question-là revient dans l'actualité. Ça redevient un thème de débat public. Et si on est souverainiste, même au-delà de ça, on peut s'attendre à ce que les gens se réintéressent à cette question. Les conditions de l'augmentation de l'appui sont rassemblées. C'est une chose d'indiquer à une maison de sondage qu'on trouve que Paul-Saint-Pierre Plavondon est moins pire que les autres. Mais c'est autre chose que de demander, notamment aux jeunes, de dire qu'ils veulent rompre et avoir toute l'incertitude qui va avec ça, avec le Canada. Malgré toutes ces imperfections, on peut en discuter longtemps. La réelle question, est-ce que ces gens-là vont voter oui à l'indépendance du Québec? Et ça, c'est loin d'être clair que même le 27 % dont bénéficie le Parti québécois en ce moment risque de se fondre comme neige au soleil, justement, lorsque le Parti libéral va revenir avec un chef qui est capable de mener avec des choses. Il y a une historique à chaque parti. Il ne faut jamais donner les gens... Moi, j'ai vu ça trop souvent dans ma carrière, qu'un parti, après Michael Ignatieff, les libéraux fédéraux, pof, fini, Trudeau a gagné trois fois de suite. Et il faut temporiser. C'est loin d'être terminé. Ah, bien, ça, c'est certain. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, le Parti libéral, la dernière élection, par ailleurs, où Pauline Marois a été défaite, Philippe Couillard, quand Pierre-Carles Péladeau s'est présenté à l'élection avec le bras dans les airs pour signifier son appui à l'indépendance, c'est là qu'il y a eu un basculement dans la campagne électorale, parce que les fédéralistes ont fait une campagne de peur, comme on est habitués de le voir. Et bien, il y a des gens qui ont eu peur, effectivement. Je vous permets de dire que ce n'est pas juste une question de peur. Les jeunes, notamment, sont beaucoup plus ouverts sur le monde. Et le nationalisme, avec tous ses problèmes, parce que le nationalisme, où qu'on soit dans le monde aujourd'hui, amène son lot de problèmes. Les jeunes sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus tolérants. Exactement, c'est pour ça qu'ils veulent voir être un pays indépendant. Et donc, cette vision étriquée du nationalisme, comme je dis au départ, ce n'est pas nécessairement leur place de thé. C'est la fin, Tom, pas celle des jeunes. Si je peux me permettre, le fait que le Québec se gouverne par lui-même et ne se laisse pas gouverner par le canard anglais, ce n'est pas de la fermeture sur soi, c'est la capacité de participer au monde par soi-même, sans passer par la permission d'aller fax, sans passer par la permission de tout à l'heure. Et pourtant, Mathieu, depuis 40 ans, ça n'a jamais varié. C'est à peu près le tiers des électeurs qui sont prêts à dire « Hasta la vista du jour au lendemain ». Ça n'a jamais varié. En 1995, si je peux me permettre, on était à 49,4, puis si le gouverneur régime fédéral, oui, si le régime fédéral n'avait pas fait des manœuvres immenses qui relèvent du voile référendaire, on aurait aujourd'hui tout sur notre partage. Il n'y a pas eu de manœuvre dans l'autre section. Comparé à celle d'Ottawa? Dans ma circonscription de Chamedy, à la fois, 1426 votes déclarés invalides. Je m'excuse, là, tu peux parler jusqu'à la fin de l'année sur ce que le fédéral a fait. Moi, je vais te parler à chaque fois de ce que l'autre côté a fait dans le référendum de 1995. Un moment donné, il faut quand même voir que les souverainistes québécois, puis c'est une question de circonstance dans l'histoire, les souverainistes, normalement, quand ça allait mal, il y a quelques années, ils étaient aux 40, aux 40, 42, puis ensuite, ça pouvait monter. Là, ils sont dans une phase de reconquête et par ailleurs, si je peux me permettre. Ça, c'est une autre référence, mais le mot reconquête existe en français. Puis si je peux me permettre, le nationalisme dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas strictement négatif. C'est la possibilité d'un enracinement. C'est de se gouverner soi-même. C'est d'être capable de définir ses propres choix. Je ne vois pas pourquoi les Québécois ne seraient plus judiaux qu'un instant. Pourquoi les Québécois ne peuvent pas participer à leur choix avec le pays qui s'appelle le Canada? Parce qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas, Tom. Tu connais ma position, Tom. Tu connais ma position, Tom. Moi, je pense que les Québécois ne sont pas plus niaiseux que les Marocains, que les Suédois, que les Norvégiens, que les Irlandais, que les Irlandais aussi. Je pense qu'il est bien qu'un peuple se gouverne lui-même, que ce soit les Irlandais, les Marocains ou les Suédois ou même les Canadiens. Mais les Québécois aussi méritent de se gouverner eux-mêmes. Tom, 10 secondes. Les Québécois ont 78 sièges à Ottawa, exercent un pouvoir depuis tous les temps. De moins en moins. Et de plus en plus. C'est vrai que si on continue à mettre des votes avec une partie qui ne sert à rien, comme le Bloc québécois, c'est vrai. Mais les autres parties qui risquent de pouvoir gouverner le pays, ça, c'est autre chose. Je vous rappelle... De moins en moins de francophones, de moins en moins de Québécois, de moins en moins de pouvoir politique. Et Tom dit qu'on n'a jamais été aussi forts. Bravo.